Salut à toi AmiToro et bienvenue dans cette vidéo dans laquelle je vais te parler des expériences que tu vas sûrement vivre au mois de janvier 2024, d'accord ? Donc c'est une forme de bonus par rapport au tirage qui a déjà été précédemment. Il est possible qu'aussi ça fasse un focus un peu... Pardon ! Sur la seconde quinzaine du mois de janvier. Alors tout d'abord, à peine j'ai placé les cartes, que j'ai remarqué qu'il y avait une certaine lourdeur en haut, c'est-à-dire dans cette première partie. Vraiment une lourdeur familiale, il y a de la jalousie, il y a quelque chose qui se passe, ça c'est sûr. Mais il y a aussi des points de légèreté, donc il y a une forme de libération qui va s'opérer. Et en dessous on a encore quelque chose d'autre qui est beaucoup plus léger, donc on va regarder ça en dessous. Pour commencer, là vraiment on commence assez fort mes amis taureaux, on a la carte de la jalousie. Donc comme vous le voyez, il y a un petit personnage avec un éclair sur la tête qui n'a pas du tout l'air content. Et à côté nous avons un couple assez éthéré qui s'enlace et qui se donne de l'affection. Voilà, c'est très très joli. Et en fait ce qui se passe, c'est que quand j'ai vu cette énergie, sur le coup je me suis dit c'est l'énergie d'un ex qui doit sûrement être jaloux, jalouse du fait que tu vas bien. Bah oui, parce qu'il y a des gens qui n'apprécient peut-être pas que tu vas bien. Je suis isolée. On ne vit pas dans un monde de bisounours. Et au mois de janvier, le fait que tu prennes un nouveau départ, peut-être que tu rencontres quelqu'un de nouveau, ça ne va pas arranger tout le monde. Mais après j'ai vu que les cartes se sont précisées. Et nous avons ici la carte de la famille, d'accord ? Et ici la carte du mythomane. Donc pour moi, effectivement, il y a peut-être l'énergie quand même d'un ex, mais c'est vraiment une pointe, c'est comme une petite aiguille comme ça. Mais de côté, on a aussi malheureusement la famille avec. Ce n'est pas forcément la famille de votre ex. Mais j'ai plutôt l'impression que votre ex essaie un peu de monter votre propre famille contre vous, en faisant peut-être croire que, comment dire, que lui c'était un ange, qu'il partageait les tâches domestiques, je ne sais pas, et que tout allait bien, et que c'est vous qui avez tout foutu en l'air, d'accord ? C'est vraiment de la manipulation là, totalement. Alors pour moi, on a peut-être l'énergie d'un pervers narcissique. Parce que je suis désolée, tout le monde pense que c'est normal, mais en fait, ça n'a rien de normal du fait de, comment dire, de quitter quelqu'un et que la personne essaie de vous détruire ensuite. Quand on a aimé vraiment quelqu'un, soyez honnête avec moi, quand vous avez vraiment aimé quelqu'un, est-ce que vous avez besoin après, quand l'amour n'est plus là, de vous déchirer avec la personne ? Non. Est-ce que vous feriez ça ? Je ne pense pas, mes amis taureaux. Vous êtes normalement des personnes relativement calmes, vous avez une certaine maîtrise de vous, et surtout, vous savez aller de l'avant. Donc cette personne-là, qui est dans la jalousie vis-à-vis de vous, c'est quelqu'un qui est incapable d'aller de l'avant, et qui en fait veut, comment dire, indéfiniment, vous retenir, attacher un piqué à un endroit. Ce qui est totalement, c'est inhumain, c'est moche, c'est ridicule. Et je sens vraiment d'ici votre énervement, peut-être au mois de janvier, par rapport à cette personne qui essaie un petit peu de retourner votre entourage contre vous, mais je vois aussi vous débattre contre ça et pas vous laisser faire, d'accord ? Ici, par contre, nous avons une excellente carte. Nous avons la carte, une des meilleures cartes du jeu, quasiment la meilleure, je dirais, une des meilleures, ça c'est certain, c'est la carte du bonheur total. Donc pour moi, effectivement, il y a cette énergie-là, cette espèce de théâtre dans votre vie qui va avoir lieu, mais vous allez totalement, comment dire, survoler tout ça. Disons que dans un premier temps, ça va un petit peu vous énerver, puis vous allez prendre de la hauteur, et vous allez, comment dire, vivre un nouveau bonheur aussi avec une personne qui va vous emmener dans sa propre réalité, c'est tout à fait possible, ou des amis, ça c'est sûr. En tout cas, avec la carte de la liberté, vous allez vous émanciper de quelque chose. Donc si ça fait longtemps que vous étiez en couple, et que vous vous sentiez étouffé, là vraiment, au mois de janvier, d'un coup, c'est comme s'il y a des énergies qui font que vous avez le courage de dire stop, vous avez le courage de dire non, vous avez le courage de déménager, ou même de, voilà, de dire non à certains membres devant l'entourage. Peut-être qu'ils vous ont cassé les couilles, voilà, pendant, ou les ovaires, je ne sais pas, pendant les fêtes, et là vraiment, vous en avez assez, vous arrivez à poser les limites alors qu'auparavant, je ne sais pas pour vous, mais voilà, quand on est trop gentil, et bien à un moment, les gens peuvent essayer de vous marcher sur les pieds, donc, amis tauraux, ne vous laissez pas faire, n'oubliez pas que vous êtes un être puissant, et que vous pouvez largement ruer, et que tout le monde aura peur, et se mettra contre les murs, et arrêtera de vous embêter, d'accord ? Donc voilà. En même temps, ça fera un effet de surprise, vu que peut-être d'habitude, vous êtes assez calme, d'accord ? Alors, voilà, c'est ce que je vois. Ici, nous avons la carte de la famille, mais comme je vous l'ai dit, juste après, elle est précédée par la carte du Mittenman, avec ce personnage-là, complètement antipathique, qui est dans la peur, qui est dans la tristesse, qui est dans le jugement, qui est constamment en train de faire des petits plans dans sa tête, on a l'impression que votre ex, ou que la personne avec qui vous n'avez pas voulu être, ne pense qu'à ça, vous pourrir la vie, mais cette personne-là, en fait, le seul pouvoir qu'elle a, c'est le poir de sa petite bouche, pour raconter tout un tas de bêtises, il faut savoir que ça, ça dure toujours un temps, parce que, comme je vous l'ai dit souvent, si le mensonge prend la censure, la vérité prend les escaliers, d'accord ? Ça, retenez-le toujours bien. En plus, on est dans une période, niveau énergie, sur cette planète, où tout ce qui a été en seule vie, tous les petits scandales, tous les petits complots un petit peu pourris, tout remonte à la surface sec comme ça. Maintenant, les énergies sont comme ça, d'accord ? Donc, cette personne-là, ne vous inquiétez pas, elle ne va pas vous emmerder longtemps, mais c'est juste, voilà, c'est une expérience à vivre. Et on vous demande, comment dire, de garder votre sang-froid autant que vous pouvez. Si vraiment, vous avez besoin d'exploser, ben, explosez. Voilà, qu'est-ce que je veux dire ? Ici, nous avons la carte de l'espion. Donc, effectivement, cette personne, ou même votre entourage, pourrait être un petit peu lourd en essayant de vous exponer, si, par exemple, vous avez quelqu'un de nouveau dans votre vie et tout ça. À ce moment-là, il suffit, comment dire, de vous éloigner un peu de la vie louissante. Voilà, disons que ce sera... Je n'ai pas le sentiment que ce sera trop difficile de semer ces gens. Parce qu'au-dessus, comme vous le voyez, nous avons la carte du bonheur total. Donc, j'ai vraiment une personne qui pourrait venir vers vous au mois de janvier, que vous avez déjà rencontré pendant les fêtes ou même avant. Cette personne-là pourrait totalement vous préserver de ça, c'est-à-dire même mettre une distance géographique entre vous et ces gens. C'est tout à fait possible. Ici, effectivement, nous avons la carte de la liberté. Donc, nous avons une union. Peut-être que, je ne sais pas, il y a un truc qui vient. Peut-être que ces dernières années, avec votre ex ou la personne à qui vous étiez, vous ne vous sentiez pas libre. Je ne sais pas, même de parler, de dire ce dont vous aviez envie. Et vous trouvez ça peut-être normal, je ne sais pas, parce que, comment dire, on fait tous nos expériences. On vit tous des choses difficiles et des fois, on ne se rend pas compte que ce qu'on vit, ce n'est pas normal. Voilà, en fonction de... Voilà, d'où on vient. Et là, comme vous vous retrouvez avec quelqu'un de nouveau, vous vous rendez compte que tout ce qui était dans votre relation précédente, eh bien, ce n'était pas normal. D'accord, ce n'était pas normal qu'il ait toujours le dernier mot, qu'il choisisse là où vous sortez. Et ce n'était pas normal, parce que dans un couple, un couple, c'est composé de deux personnes, d'accord ? À la base, il faut, comment dire, pouvoir choisir ensemble, dialoguer, faire temps en temps un petit compromis. Genre, toi, tu décides de la sortie ce week-end et moi, je décide le week-end prochain de là où on va. Voilà, à un moment, on est... Voilà. Et vous allez rencontrer une personne, ou si ça se trouve, vous êtes déjà avec, qui va vous montrer à quel point, déjà, cette personne vous aime énormément, cette personne tient à vous comme à la prunelle de ses yeux, parce que, comment dire, c'est peut-être quelqu'un avec qui vous êtes mis en couple. Là, j'ai vraiment l'énergie peut-être de quelqu'un qui sait qu'est-ce que ça fait de perdre, hein ? Peut-être qu'il y a eu beaucoup de décès dans sa famille, où il s'est senti souvent abandonné, où elle s'est sentie souvent abandonnée. Bref, vous allez rencontrer une personne comme ça. Et en général, ces personnes-là, cette personne-là, elle va, comment dire, elle voit vraiment votre valeur en tant que personne. Parce que si ça se trouve, le zigoto avec qui vous étiez avant, ou la bitomane avec qui vous étiez avant, ne voyait pas votre valeur parce qu'elle passait d'une personne à une autre comme ça, et que, bon, ça allait, tout allait bien, c'était normal, hein ? Ouais, il y a des gens comme ça, hein ? Ici, nous avons encore une autre carte. Alors ça, c'est une carte assez spirituelle, hein ? Elle est beaucoup moins terre à terre. C'est la carte du message divin. Donc, vraiment, je pense que, non seulement, vous allez sortir d'une situation qui vous déplaît, hein ? J'ai plutôt l'impression, effectivement, comme je vous l'ai dit, que c'est familial, amical ou amoureux. Là, on ne parle pas pour l'instant de travail, hein ? C'est vraiment... Et vous allez être dirigé vers une autre personne ou vers une autre situation, d'accord ? C'est vraiment... Là, on essaie de vous emmener ailleurs. Vos guides et tout ça, ils essaient de, comment dire, de faire en sorte que vous passiez 2024 à l'abri, d'accord ? À l'abri des fous, hein ? Ici, nous avons une autre carte qui parle de Gaïa. Mais attention, c'est une carte qui peut aussi parler... C'est aussi la carte de la maison parce que nous avons une petite maison comme ça dans la prairie en arrière-plan. Et ça peut parler, effectivement, d'un déménagement que vous allez peut-être envisager. Regardez, à la verticale, nous avons, effectivement, le bonheur, l'espion, donc une union cachée, souvent en arrière-plan. Et ici, nous avons la carte de Gaïa avec les terrains et une nouvelle maison. Donc, il est possible que vous décidiez, je ne sais pas, vous étiez dans le nord de la France et vous décidez d'aller dans le sud. Vous voyez ce que je veux dire ? Donc, ce projet va se réaliser. Et c'est possible qu'au mois de janvier, les choses s'enclenchent très, très vite. D'accord ? Donc, accroche ta ceinture, d'accord ? Voilà. Et ce que nous avons aussi, nous avons la carte des regrets. Donc, peut-être le regret qu'il y a, là, c'est peut-être que vous... Là, il y a un truc qui me vient comme ça, donc vous me direz ce que vous en pensez en commentaire. C'est peut-être qu'auparavant, vous avez très longtemps, vous avez été un petit peu soumis, soumises, malheureusement, aux injonctions de votre famille, à vouloir tout le temps leur faire plaisir et peut-être que vous vous êtes dit, si j'aurais su, dix ans auparavant, je me serais déjà libérée. Mais s'il vous plaît, ne vous jugez pas par rapport à ce que vous avez fait parce que c'est une expérience, la vie est une expérience et l'important, c'est ce que vous vivez maintenant au moment présent. Là, vous avez décidé de vous libérer et vous devez vous en féliciter s'il vous plaît, apportez-vous un peu de l'amour, un petit peu de la compréhension parce que la vie sur Terre, l'incarnation terrestre est difficile, d'accord ? Donc, soyez s'il vous plaît douce avec vous-même, je vous en prie. Vraiment, c'est très compliqué pour une âme de descendre ici, de s'habituer à la vie ici-bas, vous ne pouvez pas savoir plein de choses et là, c'est très bien que vous arrivez en 2024 et d'un coup, certaines de vos chaînes se brisent parce que vous avez décidé de les briser, d'accord ? Donc, effectivement, il y a ces regrets vis-à-vis de vous mais ça peut être aussi d'autres genres de regrets, ça peut être des regrets par rapport à peut-être le fait d'avoir mis de longtemps, peut-être que ça faisait un moment que vous étiez en couple et que vous pensiez à vous, comment dire, à passer du temps avec quelqu'un que vous aimiez et que vous disiez non, mais je ne veux pas briser ma famille, il faut que je reste pour les enfants ou je ne sais quoi, alors qu'en fait, vous, en arrière-plan, vous étiez en train totalement de dépérir, d'accord ? Alors, maintenant, j'aimerais bien que vous mettiez pause sur la vidéo et que vous posiez une question, d'accord ? Et vous choisissez une question dont vous avez besoin d'avoir la réponse et via les guides, via les cartes, vous pouvez éventuellement avoir une réponse. Choisissez la carte numéro 1 qui se trouve ici ou la carte numéro 2 qui se trouve là, d'accord ? Alors, vous pouvez mettre sur pause pour seuls et ceux qui auraient choisi la carte numéro 1. Ici, nous avons la carte de la musique, d'accord ? J'ai remarqué que c'est une carte qui revient assez souvent dans les tirages, ça veut surtout dire que, comment dire, vous allez peut-être, je ne sais pas moi, être au volant de votre voiture, vous allez mettre la radio et d'un coup, il y a une chanson qui va passer comme ça et ce sera une chanson qui vous allez avoir vraiment, vous allez vous sentir un petit peu interlocuté par cette chanson parce que vous allez avoir l'impression que ça vous parle, que peut-être cette chanson décrit votre vie, qu'elle décrit la façon dont vous vous aimez avec la personne avec qui vous êtes ou qu'elle décrit votre tristesse, vos sentiments, votre culpabilité et en fin de compte, dans cette chanson-là, il y a une réponse, d'accord ? Une réponse qui va vraiment vous toucher au cœur et qui n'aura rien à voir avec peut-être la logique, d'accord ? Ou peut-être la logique qui dirait que, oui, on a fait des enfants ensemble, il faut rester jusqu'à la fin de sa vie ensemble, je ne sais quoi, voilà, ou peut-être des croyances bizarres comme ça, mais peut-être qu'il y aura quelque chose dans la chanson qui vous dira mais libère-toi, tu n'as qu'une vie, voilà, ne laisse pas passer cet amour, donc s'il vous plaît, écoutez un peu ça. Après, vous avez votre libre arbitre, libre à vous de ne pas vous libérer, mais pour moi, vous allez le faire au mois de janvier parce que vraiment, on a ça, on a ces cartes-là. Alors ici, nous avons la carte de l'amour toxique, donc comme vous le voyez, nous avons une espèce de cœur avec des piques et nous avons une racine. Donc si par hasard, le tirage concernait l'amour, attention à la personne à laquelle vous pensez, peut-être que, je ne sais pas, c'est un homme ou une femme très élégant, très attrayant, mais cette personne-là ne vous veut pas que du bien. En tout cas, c'est sûr là ou si ça se trouve, vous avez tous les deux un travail à faire intérieur, chacun de votre côté, vous allez tous les deux vous réveiller des blessures et vous allez tous les deux vous faire très mal. C'est tout à fait possible. À moins que ça peut aussi être tout simplement un ex qui est accroché à la personne que vous aimez et qui est totalement toxique. C'est tout à fait possible. Si votre question concerne le travail, éventuellement, un arrière-plan, ça peut être un signe d'inimité. D'accord ? C'est-à-dire qu'il y a des personnes qui ne sont pas spécialement bonnes pour vous, qui ne vont pas protéger vos intérêts. D'accord ? J'espère que ce tirage aura répondu à vos questions. Je vous embrasse très très fort et à bientôt pour, voilà, peut-être une nouvelle vidéo. Au revoir ! Sous-titrage ST' 501